Ça y est, la bêta ouverte de Call of Duty Black Ops 6 touche à sa fin et elle a été vraiment fun. Oui, j'utilise le mot fun car cela faisait longtemps que je n'avais pas pu utiliser ce mot dans le cas de Call of Duty. Je vais vous donner mon avis et mon ressenti, avant tout personnel, sur les points positifs et négatifs de ce multijoueur qui sortira le 25 octobre avant une intégration Warzone des armes à la saison 1 et le changement radical de Warzone. Si tu comptes jouer à Black Ops 6 et que tu es en recherche de tutoriels et de vidéos explicatives et de gameplay, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te remercie déjà de ton soutien. Parlons de la grosse nouveauté de ce Black Ops 6, ce sont les omni-mouvements. Précédemment, nous avions pu nous mouvoir d'avant en arrière sur les côtés mais surtout sprinter vers l'avant tandis que là, tout l'horizon du sprint qui s'offre à nous est à 360 degrés. Ils font partie d'un certain skill gap, cependant je te rassure qu'ils ne sont pas si complexes que cela à maîtriser. Si tu es déjà à l'aise avec le Slide Cancel, t'approprier ces mouvements sera facile. Il faudra juste ne pas en abuser et les utiliser au bon moment pour débusquer voire surprendre des ennemis sur certaines positions. Je déconseille vraiment le plongeon vers l'avant car cela fait toi une cible trop facile où tu exposes ta tête à ton ennemi et donc tu as une mort beaucoup plus subite. Ce qui est bien, entre la bêta fermée et la bêta ouverte, c'est-à-dire le week-end 1 et le week-end 2, les mouvements ont été buff, ce qui a permis d'accélérer les mouvements et ce qui donne une plus grande réactivité et donc beaucoup plus de plaisir au jeu. Une vidéo complète sortira sur tous les mouvements la veille de la sortie du jeu, le 24 octobre, donc en guise de guide pour les nouveaux joueurs et les joueurs plus expérimentés. Donc ici c'est vraiment une grosse nouveauté, je suis super content, j'étais un peu inquiet de voir comment j'allais pouvoir gérer ces mouvements-là mais en fait tu les utilises vraiment de manière parcimonieuse ici et là pour faire des grandes glissades, pour te tourner, pour te projeter, pour sortir d'un coin, pour aller surprendre un ennemi et en fait il ne faut pas en abuser, le Sly Cancel reste la mécanique la plus importante et tout ce qu'il y a à côté, c'est vraiment une petite cerise sur le gâteau et même moi j'ai fait des choses que je trouvais vraiment chouettes et je pense que toi aussi en jouant à cette bêta, si t'as pu y jouer. On va parler des cartes, des spawns et de la visibilité, les cartes proposées durant la bêta étaient plutôt satisfaisantes, la majorité étaient des petites comme les cartes Gala et Pit ou moyennes comme Skyline, Scud, Babylon, Rewind et Derelict. Bon, il n'y a pas encore eu de place malheureusement pour des grandes cartes sur cette bêta, c'est un petit peu dommage mais ça n'a vraiment pas empêché de se marrer et de prendre du plaisir. Le seul petit défaut encore c'est les spawns qui sont encore un peu trop aléatoires et à certains coups complètement catastrophiques. C'est toujours frustrant de se faire avoir par un ennemi qui apparaît juste derrière toi. Heureusement le problème a été corrigé en partie pour la bêta ouverte, donc le deuxième week-end et j'espère vraiment en tout cas que Treyarch va encore améliorer ça. Au niveau de la visibilité, les cartes sont vraiment du type Treyarch, c'est-à-dire que ce sont des cartes en trois lignes. Elles sont assez claires, elles sont colorées, même si parfois la perception des ennemis n'est pas toujours claire mais je pense que c'est une question d'adaptation entre MW3 et Black Ops 6. Une fois que tu es rentré dans le Black Ops 6, ça te paraît tout à fait normal. Une de mes cartes préférées, ça a été Babylon, c'est celle qui a vraiment été montrée énormément lors du Code Next. C'est devenu un peu le nouveau Chipmunk, je trouve qu'elle est vraiment pas mal, elle est carrée avec une plateforme au milieu un petit peu en hauteur, c'est vraiment chouette car ça peut venir de tous les côtés. Et celle que j'ai le moins appréciée, c'était Derelict, car je trouvais qu'on voyait un peu moins les ennemis car elle est très colorée, le skin des ennemis est également aussi coloré, mais avec le temps, j'ai commencé vraiment à l'apprécier. Et puis une autre qu'on a pu voir beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est la fameuse Skyline, et c'est quasi la seule carte avec une verticalité, où vous avez plusieurs étages. Les autres sont relativement sur le même niveau, tandis que celle-là, c'est la seule qui avait cette petite caractéristique. Et une map pas mal, surtout une map pour les snipers je pense, mais vu que je ne suis pas principalement un joueur sniper, je l'ai aimé mais je n'en ai pas abusé, et si je tombais plutôt sur Babylon ou sur Scud, là j'étais vraiment content. Donc les maps sont vraiment chouettes, les petites sont vraiment petites, et c'est une grosse catastrophe au niveau de la guerre, et enfin ça shoot dans tous les sens. Pit est très petite, Gala par contre est bien, et c'est vrai que Pit a aussi un peu cette verticalité, car vous avez un étage au-dessus du rez-de-chaussée. Au niveau des modes de jeu, on a eu droit au classique, on a eu de la domination, du point stratégique, du match à mort par équipe, et on a eu l'ordre d'exécution. Alors ça c'est un mode que j'affectionne tout particulièrement. Il y a une cible marquée dans l'équipe adverse, et il faut simplement la battre. Et là je trouve qu'on voit clairement que le multi est devenu un DLC de Warzone, car cette cible en question, elle a trois plaques, et elle peut se réanimer, ou elle peut être réanimée, vraiment comme dans Warzone. Par contre au niveau des différents modes de jeu, j'espère qu'on aura des jeux à grande échelle, et qu'on pourra également récupérer le mode de guerre qui est apparu sur MW3, car c'était vraiment assez chouette, et ça poussait vraiment tous les joueurs à jouer l'objectif, tout en faisant des kills, et je trouve que c'est le mode parfait qui combine un peu tous les modes du multijoueur. En ce qui concerne les armes, l'équilibrage, le TTK et le serveur, j'avoue que lors de cette bêta, les armes présentes étaient relativement suffisantes, tout était assez bien opérationnel, avec une prédominance une fois de plus pour la PDW Jackal, mais bon, ça on le sait, ça fait partie de l'ADN des armes méta, il y en a toujours eu. Cependant, la XM4, la K47, ou les LMG, ou même encore le shotgun, étaient tout aussi bons. Cela a été heureusement équilibré pour la bêta ouverte, et espérons vraiment que Tryarche suive le jeu de manière assidue, afin de donner un maximum de plaisir, et un jeu où on ne jouera pas chaque saison, ou l'année entière avec les mêmes armes, car je pense qu'il n'y a rien de pire pour les joueurs, d'avoir la même arme pendant 12 mois. La nouveauté aussi, c'est qu'au lieu d'équilibrer des armes de manière particulière, ils vont également équilibrer les classes d'armes, et là, je pense qu'on a enfin quelque chose de plus logique, pour proposer un attirail et des armes beaucoup plus équilibrées. Moi, je pense, personnellement, qu'il n'est pas logique qu'une SMG fasse plus de dégâts qu'une LMG. En revanche, par contre, on va parler un petit peu des serveurs, là, on est toujours sur quelque chose de catastrophique, puisque, comme vous le savez, les serveurs d'Activision sont en 20 Hz, donc 20 tick rates, c'est le nombre d'informations qui peut être transmises, comparé à d'autres jeux comme Fortnite ou Valorant, qui sont en 60, voire 120 Hz. Et là, c'est vraiment le jour et la nuit, donc vous aurez toujours l'impression de devoir mettre beaucoup de balles pour tuer un ennemi, et vous aurez l'impression, et ce sera une vérité en fait, vous recevrez beaucoup moins d'impact jusqu'à votre mort. Au niveau de l'armurie, de l'XP d'armes et de l'XP de compte, l'XP de compte était assez rapide en bêta fermée, et elle était un tout petit peu plus lente sur la bêta ouverte, tout cela pour nous garder le plus longtemps connectés, donc n'oublions pas que même si Try Arch est derrière ce Black Ops 6, n'oublions pas qu'Activision n'est jamais bien loin. Donc oui, tout sera mis en place pour nous faire rester sur le jeu et le grinder jusqu'au bout des ongles le plus longtemps possible. L'XP d'armes était assez lente en bêta fermée, cela a heureusement été corrigé, donc vous pouvez monter les armes bien plus rapidement. Et donc là, je pense que c'est un bon signal envoyé par Try Arch qui est vraiment à l'écoute de ces joueurs. Le seul gros point négatif que je mettrais, c'est que si on part sur Warzone, là on va se taper les armes d'MW2, d'MW3 et de Black Ops 6. Là, je trouve que c'est juste trop et c'est un mauvais choix au lieu de simplement nous laisser à la limite quelques armes d'MW3 et de nous laisser les armes de Black Ops 6. Alors, on va parler quand même du matchmaking qui détruit un peu le fun qui reste sur les call-off. Mais ici, j'ai envie de dire oui et non. En bêta fermée, tous les joueurs étaient clairement en compétition. Ensuite, à la bêta ouverte, cela a été un peu plus classique. Pour exemple, je suis passé d'un ratio de 1.15 lors de la bêta fermée à 2.40 pour la bêta ouverte. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de joueurs normaux, des joueurs un peu plus occasionnels. Donc, le niveau était un peu plus éparpillé. D'ailleurs, si vous le souhaitez, NolakVPN, dont je suis partenaire, fonctionne également sur BO6 et sur Warzone. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez avoir des parties un peu plus relax, un peu plus fun et où l'USBM est un petit peu moins strict et simplement récupérer du fun. Le lien est là, en bas. Voici mon avis sur cette bêta que j'ai vraiment appréciée, que j'ai vue évoluer. Et ça, c'est un super bon signal de la part de TryHarch. Je ne vous cache pas que je ne suis pas forcément un adepte de la série Black Ops, mais je pense bien que celui-ci va me réconcilier avec cette frange de la franchise Call of Duty. J'ai hâte que nous puissions tous y jouer dès le 25 octobre pour aller chercher les camouflages, les prestiges et un maximum de victoires. Je suis plus qu'impatient de pouvoir entamer la campagne qui, au vu du multijoueur, risque d'être graphiquement agréable et prenante, au vu de l'ambiance sonore et visuelle du jeu. Je pense que nous en aurons, pour une fois, pour notre argent. Oui, c'est vrai que cela reste un jeu à 80€. Je suis conscient que tout le monde ne peut pas se le permettre. Je dépose donc une note de 8 sur 10 pour cette bêta. J'espère que les serveurs resteront qualitatifs car c'est le gros point faible de Call of Duty. Maintenant, à vous de partager en commentaire vos avis, ce que vous avez aimé, moins aimé et ce que vous espéreriez voir dans ce multijoueur. D'ici là, portez-vous bien. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner. Cela m'aide grandement pour le référencement de la chaîne et de mes vidéos. Plein de bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 et de mes vidéos. Sous-titrage ST' 501